Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, écoutez vous savez que l'après-midi je parle de vous, je parle de vos questions, je parle de vos réponses, vous aimez lire les histoires des autres pirates, comment ils avancent, comment ils ont des difficultés, ça me permet de vous aider et d'être vraiment dans le dur avec vous. Je vous rappelle, puisque je vous parle de dur, de formation, c'est pas que les formations sont dures mais que ça vous permet de progresser évidemment et donc vous avez, puisque nous approchons de Noël, je vous fais le cadeau de Noël jusqu'à dimanche soir jusqu'au 24 à minuit, lors du passage du Père Noël, je vous fais une remise sur tous les packs, les packs de 4 formations, qui vont faire que les packs seront à 50% par rapport au prix de la formation à l'unité, donc d'habitude, il y a une formation qui est moins chère quand vous prenez un pack, là vous aurez 50% de remise par rapport au prix des formations initiales, donc ce sont des packs de 4 formations, vous avez le pack starter, vous avez le pack grande souffrance, vous avez le pack séduction, vous verrez, vous en avez plein, vous choisissez, vous appliquez le code Noël 2023, c'est un coupon, le code Noël 2023, et vous avez un prix qui est réduit, ben oui, c'est le cadeau du capitaine, je vous avais rien fait depuis le mois de juin, je vous avais pas fait de promo sur Black Friday, je voulais vous garder les 50% de remise par rapport au prix des formations initiales pour Noël, parce que Noël c'est une fête un peu particulière, qui est forte, qui est une fête familiale, donc je voulais plutôt que de vous faire une, comment dirais-je, une remise Black Friday, qui est un peu une remise commerciale, là c'est pour Noël, c'est une fête familiale, pour toutes les traditions. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Lilou ? Bonjour à tous les pirates et à mon capitaine, à ceux qui ont récupéré, donc Lilou, il nous écrit, elle nous écrit sur un commentaire de vidéo YouTube. Bonjour à tous les commentaires, à tous les pirates et à tous les capitaines, à ceux qui ont récupéré leur conjoint, comment avez-vous fait pour pardonner, ne plus parler de pansement, ne plus faire ça, et pouvoir ensemble, progresser, j'ai quelqu'un qui me fait coucou, ça arrive comme ça qu'il y a des pirates qui passent, alors pour rien vous cacher, je suis dans ma voiture en train d'enregistrer la formation, et c'est un pirate mais qui connaît ma voiture, enfin peu importe. Donc comment avez-vous fait pour pardonner, ne plus parler de pansement, ne plus se comparer, ne plus être jalouse de cette personne qui à un moment, ou peut-être encore, a été celle de votre cœur ? Donc comment en gros on devient un adulte, comment on gère ses pensées, ses émotions ? J'en suis très loin, et oui, souvent la crise de couple nous permet de comprendre ça, zéro contact, on ne se parle même pas, oui, alors donc effectivement, il faut que vous fassiez au moins la formation, comment sortir du silence radio quand votre conjoint vous a plongé dedans, je n'arrive même pas à imaginer que je pourrais passer au-delà, pourtant j'aimerais tellement reprendre contact. Donc vous avez aussi une formation, effectivement, on va aider Lilou évidemment, qui s'appelle comment pardonner pour ne plus souffrir de la situation, et je pense que Lilou, que je ne connais pas, doit être fusé par la réaction de son conjoint, doit être un mot de survie, donc on va l'aider fort. Il y a des messages qui ont été écrits par d'autres pirates, et si vous avez effectivement besoin de conseils, de formation, vous pouvez y aller. Alors Anne lui dit, je peux te partager mon expérience pour ce qu'elle vaut, pardonner n'est pas le plus compliqué, je trouve, peut-être que ma foi m'a aidé sur ce point, mais c'est vraiment le travail sur les blessures qui sont souvent liées à tes propres blessures de l'enfance, et mises à vie par la crise de pensement. Et oui, souvent on s'est mis en couple, on n'a pas pensé à travailler sur les blessures de l'enfance, on n'a pas pensé à résoudre nos problèmes du passé, et quand la bombe éclate, eh bien on se met à souffrir. Évidemment, ça fait mal, mais les crises de couple ne sont pas faites pour que le couple se termine, mais les crises de couple sont faites pour que le couple soit mieux ensuite. Anne nous disait, pour moi cela a été la trahison, je souffre moins de l'infidélité en elle-même que de la trahison. Donc vous savez, vous avez la formation sur les cinq blessures de l'enfance, comment les appliquer, comment les travailler, comment les appliquer au rejet du couple. Vous avez le rejet, vous avez l'abandon, vous avez la trahison, vous avez l'injustice, et vous avez évidemment l'illumination. Ce qui m'a aidé à l'époque, c'est les vidéos et les formations de Bruno, et aussi l'aide de la team pour les mettre en application, la neuro-hypnose. J'avais une indothérapeute également extra qui m'a tout de suite parlé de pensement, elle aussi, et de prendre du recul et de les laisser vivre son truc en restant un pilier, écrire sur un carnet et prier, mais ça c'est selon chacun. Donc c'est les excellents conseils de Anne, comme d'habitude, vous savez qu'Anne est en train de récupérer son conjoint, on va récupérer son conjoint, je ne sais plus exactement, et donc elle peut se permettre de vous donner des bons conseils. Ce qui m'aide aujourd'hui, mon conjoint sorti de la crise depuis environ quatre mois, vous voyez, j'étais dans le vrai, et je partage car je pense qu'ils vivent tous un peu la même chose. Ce qu'ils me racontent, c'est-à-dire le fait qu'ils se sentaient seul, qu'ils se sentaient une autre personne, dans un brouillard, dans un cauchemar, et donc il n'était plus lui-même, il n'a jamais voulu me blesser, que c'est tombé sur cette personne, donc le pansement, car il était à l'opposé de moi, et oui, ça c'est souvent le cas, le pansement est à l'opposé de vous, vous êtes sérieux, vous êtes carré, vous avez plein de choses positives, et l'autre personne est plutôt quelqu'un de boiteux. Il voulait quitter tout de sa vie car il ne supportait plus sa vie, et surtout il ne se supportait plus, il ne se supportait plus. Donc il cherchait tout sauf moi, et ce qui allait avec moi, le boulot, la maison, les enfants, que c'était un amour de jeunesse, et qu'elle le ramenait à cette époque de jeunesse, et surtout des chants possibles, comme pour cette période. C'est excellent ce que crie et ce qu'elle créa, mais j'ai presque envie de rien dire, je lis simplement. Il dit qu'il était sincère quand il me disait qu'il m'aimait, mais que le lendemain, c'était elle dont il était fou, et qu'il aurait donné n'importe quoi pour aller vivre avec elle. Et qu'il aurait quitté aujourd'hui s'il avait été avec elle. Il changeait d'avis et de sentiment en deux heures de temps, de manière très sincère. Souvent il ne se souvient même plus des horreurs qu'il m'a dites, et quand je le raconte, il s'en veut énormément. C'est une histoire tout à fait traditionnelle qu'a vécu Anne. Anne s'est formée, Anne a fait ce qu'il faut, et Anne a récupéré son conjoint. Vous voyez que vous traversez peut-être les mêmes crises. Bref, en crise, nos conjoints ne sont plus vraiment eux-mêmes, mais c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hine, selon ses propres mots, je suis d'accord. Cela m'aide beaucoup, d'autant que j'ai de la chance, il est très compréhensif, et dans le dialogue, maintenant, il est devenu très patient. Nous revivons la ligne de miel, mais à mieux. Oui, la phase 4 du couple, c'est comme une ligne de miel, mais à mieux, parce que maintenant on se connaît, on est plus mature, et la crise nous a permis de travailler sur nous. Nous apprenons vraiment à nous connaître cette fois, c'est une vraie phase 4, comme le dit Bruno. On a l'impression d'être de nouveau vivant, je suis presque à me dire que ça valait le coup. Bientôt, bientôt, Bruno, je ne le passe pas encore complètement. Oui, parce que Bruno dit souvent, alors il ne dit pas les mêmes choses, mais il dit que, comment dirais-je, que les crises de couple ne sont pas faites pour se séparer, mais pour s'améliorer. Attention, toute cette période post-crise n'est pas un long chemin de rose. Non, d'ailleurs, le couple n'est pas tout le temps un chemin de rose, même quand on est en phase de l'une de miel, des fois on se prend la tête, vous voyez comment se finit la relation entre pensement et crise. Je continue donc à craindre d'être un second choix, je suis encore parfois dans la comparaison et dans la jalousie. Oui, on a toujours du travail à faire, évidemment. Je parle beaucoup de pensement à certains moments, et cela me tombe dessus en 5 secondes de manière irrationnelle, je ne me reconnais plus. Oui, vous voyez que la maîtrise de son propre cerveau est quelque chose qui est difficile, qui permet de devenir exceptionnel, mais tout ça, ça passe par ce travail. Dès qu'on arrête le travail, on peut retomber dans ses travers. C'est comme dès que je commence, je fais un régime, je perds du poids, et si je reprends mes mauvaises habitudes, si je remange le fumé avec avant, eh bien je vais regrossir. Donc vous avez votre travail à faire, vous avez des centaines de formations, 150 exactement, et vous pouvez travailler chaque jour si vous voulez, vous pouvez vous améliorer chaque jour. Impossible par contre de regarder les photos de week-end ou vacances de cette époque-là, je vrille en me revivant les trahisons. Faites beaucoup de neuro-hypnose de l'âne, s'il vous plaît, faites beaucoup de neuro-hypnose, ça vous aidera. Faites aussi de l'AMDR, ça va vous aider. Je pète un câble littéralement, ce n'est pas bien du tout, mais nous sommes humains, oui, nous sommes humains, personne n'est parfait, surtout pas le capitaine. Il faut être bienveillant avec soi, comme nous l'avons pu l'être avec nos conjoints qui le comprennent, car nous les avons aussi accompagnés dans les moments où ils étaient en prière. Le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de travailler sur vous, c'est de maîtriser votre cerveau. Le stress post-traumatique, avec le stress post-traumatique, il n'y a que le temps, on travaille sur soi, et sur ses propres blessures, et l'accompagnement de ton conjoint, et beaucoup de communication, et surtout des bons moments à vivre à deux, et qui feront que cela passera. Je suis d'accord, plus vous allez passer de bons moments, mieux ce sera, et vous savez que les formations sont là, et que les pirates sont là pour vous aider à appliquer les formations. Je pense qu'il y a une phase transitionnelle, une sorte de convalescence, oui, ça s'appelle la phase des retrouvailles, enfin, entre la scène de la crise et la vraie phase 4, vous avez une formation sur la retrouvaille complète. Nous commençons ici à voir le bout, au bout de 4 mois, et ça vaut le coup. Tiens le choc, tu enverras un jour les fruits, et c'est délicieux à vivre. Bon courage à toi. Je trouve remarquable cette réponse. Alors, je vais mettre un petit message. Alors, évidemment, si je dis sur WhatsApp, alors que c'est sur YouTube, ça n'a pas fonctionné. Bruno, on se calme. Hop, allez, on va comprendre comment on peut fonctionner ensemble. Bravo Anne, en tout cas, vous voyez, vous en êtes sortis, et vous comprenez pour les autres pirates, pourquoi Anne s'en est sortis ? Parce qu'elle a beaucoup travaillé, parce que maintenant, elle n'est plus dans ce qu'on pouvait avoir à une époque du bébé pirate. J'en ai marre, il a fait ça, je vais laisser tomber, et c'est trop dur, et n'est là. Et vous voyez qu'Anne a traversé le désert, elle aussi, elle a bossé sur ses blessures de l'enfance, la trahison de son conjoint, entre guillemets, lui a permis d'aujourd'hui, d'être quelqu'un de plus forte, quelqu'un de plus agréable, quelqu'un de plus costaud, alors comme tout le monde, évidemment, de temps en temps, il fait des erreurs, mais qui n'en fait pas, surtout pas le capitaine. Vous voyez, pour tous les pirates qui reviennent ensemble, comme Anne, vous pouvez témoigner, ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien à toutes les personnes qui sont là auprès de vous. Soyez généreux, continuez à témoigner quand vous êtes sortis de la crise de couple, toutes les personnes qui sont encore amêlées dans la crise, vous soyez reconnaissants de leur donner la lumière. Le capitaine donne les formations, le capitaine fait des formations, le capitaine offre des vidéos, vous allez offrir votre expérience, votre partage, votre témoignage, et ça, c'est génial. Je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous rappelle le coupon Noël 2023 pour accéder aux packs de formation à prix réduit. Alors, je ne vous donne pas le prix ici, simplement parce qu'il y a des packs qui ont des prix différents et donc les prix à la fin seront différents, ils seront calculés sur la moitié du prix des formations qui sont dans les packs. Je vous souhaite la journée que vous méritez, passez une bonne fin de soirée et bonne formation, bon pack de formation à vous. Merci. Merci.